Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer notre parcours de formation dans cet univers assez vaste et riche qui est celui des systèmes d'information géographique. La semaine dernière, nous avions regardé ensemble le passage de FileMaker, une base de données relationnelle à des systèmes d'information géographique. Nous avons vu comment exporter de façon assez rapide des données en tableur XLS, c'est-à-dire un tableur à format qui peut être lu par des logiciels comme Excel ou encore comme tableur de LibreOffice, Excel appartenant plutôt à la suite Microsoft Office. Et nous avons par la suite vu comment convertir un tableur XLS en fichier CSV, CSV étant l'acronyme de ComSeparatedValues, valeur séparée par la virgule. Néanmoins, nous avons vu que la virgule n'est pas toujours le délimiteur, le séparateur qui est utilisé par les logiciels pour séparer les valeurs. Voilà, donc ça dépendra au cas par cas, c'est un paramètre au cas par cas. Parfois c'est le semi-colonne, donc c'est le point-virgule, parfois c'est les deux points, parfois c'est les guillemets. À vous de comprendre le délimiteur qui a été utilisé, mais enfin CSV regroupe l'ensemble de ces, le paquet de ces solutions. C'est un fichier d'ailleurs d'une importance primordiale parce qu'avec le fichier de texte, TXT, on peut dire que c'est le fichier le plus flexible et qui permet souvent de mettre en relation deux logiciels qui ne sont pas nécessairement interopérables entre eux. Donc il est important de les maîtriser, de maîtriser le fichier CSV, d'en connaître l'existence et les champs d'application. Voilà, en l'occurrence, bien qu'il soit tout à fait possible de mettre en relation FileMaker avec QGIS, nous avons opté pour une solution plus légère, plus simple, c'est-à-dire de, une fois terminée la base de données, de passer en l'environnement de QGIS, logiciel qui gère un système d'information géographique. Attention, on ne va pas faire toujours la distanciation entre un SIG et le logiciel qui gère le système. QGIS, si vous travaillez plutôt avec des logiciels propriétaires et payants. Et donc voilà, l'idée étant que nous n'avons pas le temps pour mettre vraiment, pour créer un système qui permette de relationner la base de données relationnelles avec QGIS, FileMaker et QGIS. Cela demanderait d'autres compétences, mais surtout beaucoup plus de temps pour vous expliquer comment faire dialoguer, parce qu'il s'agit de ça, de mettre, de faire dialoguer, de rendre interopérable deux logiciels qui ne le sont pas forcément par défaut. Voilà. Voilà, donc nous avons peut-être de faire une requête d'un FileMaker, de l'exporter en tableur. Et de là, je partage aussi mon écran comme ça, tout cela sera plus simple pour vous. Nous avons donc fait une requête qui est par la suite de notre base de données. Nous l'avons exporté en fichier XLS, enfin enregistré évidemment, exporté d'abord en fichier XLS, donc tableur. Nous l'avons converti en fichier CSV, vous le voyez ici. Nous avons vu que pour ouvrir un fichier CSV, bon, on peut utiliser Excel évidemment, mais quand on ouvre Excel, eh bien, vous n'avez pas forcément l'impression que quelque chose soit passé depuis le passage de XLS ou XLSX en CSV. En revanche, vous avez pu constater que si l'on ouvre le même fichier en utilisant LibreOffice, et notamment LibreOffice et le paquet, non, c'est la suite, et notamment Tableur, vous avez la possibilité de paramétrer l'ouverture de votre fichier. Et donc, c'est là que vous vous rendez compte que quelque chose s'est passé et qu'il y a des séparateurs, des délimiteurs, ça dépend toujours du logiciel, alors certains parlent de délimiteurs et d'autres de séparateurs, vous voyez, qu'il faut utiliser. En l'occurrence, vous voyez, la virgule, elle n'est pas suffisante parce qu'on n'a pas la mise en page par un tableur, donc il faudra probablement enlever la virgule et choisir un autre séparateur qui, comme vous voyez, est le point virgule. Et normalement, voilà, le tableur s'affiche de façon correcte et c'est là que vous pouvez ouvrir le fichier et CSV étant clair que quelque chose qu'il ne faut jamais oublier est le codage que vous avez choisi lors de l'exportation CSV et que vous allez choisir lors de l'importation de CSV dans d'autres logiciels. Donc, si vous avez utilisé un codage UTF-8 qui est un codage international, c'est un peu la langue franche, si on peut dire comme ça, qu'on utilise le plus souvent en informatique, dès lors que vous allez importer ce fichier en QGIS, vous devez utiliser forcément du TF-8 parce qu'autrement, vous risquez d'avoir des caractères spéciaux comme les accents, les apostrophes, les points d'interrogation, etc., qui vont être réinterprétés par d'autres codages et donc, vous allez avoir des choses assez bizarres lors de l'ouverture de votre fichier. Donc, voilà, ça c'est important et puis on ouvre et puis voilà, on tombe sur un tableur Excel ou un tableur de cours qui n'est pas Excel mais qui a désormais une extension CSV. Voilà, donc on a par la suite où vous le savez désormais, on a importé notre tableur CSV, notre fichier CSV, on l'a d'abord importé en Google Earth, vous savez, donc on est passé par l'importation et voilà, donc notre fichier CSV et on a, voilà, là aussi, vous voyez, comme on est passé de séparateur à délimiteur, voilà, ça change, c'est un sérime si vous voulez et on a bien mis l'accent sur le fait, voilà, vous voyez, ici, il n'y a pas de délimiteur, il faut le choisir, il faut le sélectionner parce qu'autrement, vous voyez, il n'y a pas de tableur qui s'affiche, donc vous pouvez évidemment essayer, aussi, voilà, vous voyez un peu ce que ça donne, mais bon, ça ne marche pas, vous voyez, la virgule, d'ailleurs, vous le savez, parce qu'on vient de le faire, on est un vibre-fils et ça ne marchait pas non plus, donc quand on a pas, quand on voit que les choses ne marchent pas en utilisant la virgule, malgré la définition du fichier comme séparateur values, eh bien, on va utiliser le point virgule, par exemple, c'est l'un des premiers délimiteurs et puis vous savez, vous connaissez désormais le problème, entre guillemets, pas un problème, c'est l'intelligence plutôt de Google qui détecte la présence de cases vides et de champs vides et qui donc fait décaler éventuellement les données, plutôt les métadonnées, on devrait dire, dans les rubriques. Par conséquent, voilà, vous savez qu'il faut décocher cette épargne ici, cette case ici et pour avoir quelque chose de propre, vous voyez, si je le coche, c'est comme ça, l'habitat, la chronologie se décale, sinon, voilà, on va voir ça. Donc bref, on continue, on restombe, parce que ce n'était pas le budget, on a déjà fait cela, c'est juste pour revenir un peu mettre, comparer les deux choses et de là, on avait, on s'était rendu compte que, bon, Google Earth est un logiciel, disons, assez performant. Vous savez, il existe une version libre et propriétaire, la version que nous utilisons, une version libre qui permet déjà de faire des choses assez jolies et qui est une forme assez basique, essentielle, de système d'information géographique ou de, voilà, de logiciel qui gère un système d'information géographique pour qu'il permet d'en créer un. Et il permet d'importer pas mal de formats de, voilà, de fichiers, vous voyez, CSV, texte, c'est le premier, mais puis vous avez le fichier Shape qui sera notre fichier par excellence dans Pugis. On l'appelle fichier, mais en fait, le fichier Shape, c'est plus qu'un fichier parce que c'est un paquet de fichiers, si vous voulez, c'est un format plus qu'un fichier et c'est quelque chose que nous avons apprécié tout à l'heure en regardant la structure de ce fichier de près. Une fois qu'on aura créé un Pugis, on peut, voilà, je vous laisse découvrir les autres formats, mais vous voyez, vous en avez pas mal, les images d'ailleurs aussi, on peut emporter des images bitmap, par exemple, on peut emporter des PDF, les images, on peut les déplacer une fois qu'ils les emportaient et on peut emporter parmi les fichiers matriciels et donc raster, on peut emporter surtout les TIFF, sauf que cette fois-ci, nous n'avons pas qu'un simple TIFF, mais nous avons un géotIF. Alors ça, c'est une différence remarquable entre le TIFF et le géotIF parce que le TIFF est un format matriciel d'ailleurs très intéressant. on l'utilise souvent en archéologie parce que c'est un fichier qui nous comporte certes raster, mais qui ne comporte pas nécessairement de compression de données. Alors vous pouvez là aussi paramétrer une certaine compression de données, mais en général, le TIFF est utilisé pour garder la plupart des informations du fichier d'image. Et l'intérêt du TIFF d'ailleurs, c'est qu'il gère les calques, les couches pour s'utiliser Photoshop, par exemple, des logiciels équivalents comme GIMP en libre, ils savent très bien que le TIFF permet de gérer plusieurs calques alors que par exemple les calques n'existent pas, ne sont pas gérables en tout cas dans un fichier JPEG, Bitmap, etc. Donc TIFF est intéressant en soi. Cela dit, comme vous le savez, désormais, pour revenir aux paramètres émissions de la prise de vue, les gens qui travaillent avec la photographie et qui font par exemple des levées photogrammétriques, ils utilisent plutôt au départ en tout cas les fichiers RAW qui normalement veut dire brut qui vous permet en réalité d'ouvrir l'image avec ces paramètres vraiment initiaux de prise de vue et pouvoir manipuler, modifier les choses comme si vous étiez en train encore de faire une photo. En gros, c'est le fichier brut qui vous permet d'ajuster les choses si la photo ne correspond vraiment pas vraiment à vos attentes avant de l'exporter et de l'enregistrer sous fonds de TIF, PNG, JPEG, etc. Géotype, je le disais, est très intéressant dans la mesure où le fichier géotype, ce fichier-là, cette extension, eh bien, elle se charge d'une signification ultérieure, c'est-à-dire que vous avez ce préfixe GEO qui indique la présence de quelque chose de géographique. Ce sont évidemment les coordonnées qui vont être présentes dans l'image elle-même et qui permettront de se dire que l'image du fichier géographique est un fichier donc géoréférencé, est une image géoréférencée, pas simplement une image, une image de haute qualité géoréférencée, un raster qui contient à la fois les coordonnées X, Y, Z, mais aussi, ce qui est très important d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, contient également un autre élément fondamental sur lequel les coordonnées n'auraient pas trop d'intérêt, c'est-à-dire le système de référence des coordonnées. Donc, en avance, on avait aussi appris à faire les trois entités typiques de notre système d'information, enfin, de n'importe quel système de formation géographique, c'est-à-dire les points, les entités ponctuelles, les entités linéaires et des entités polygonales. On avait fait donc l'entrée de l'institut d'arri d'archéologie qui était une entité ponctuelle qui, en Google Earth, prend le nombre de repères. On avait fait une entité linéaire qui est le trajet et l'itinéraire qui va de l'entrée de l'institut d'art et d'archéologie à la sortie ou l'entrée préférée de l'URRB et qui était une entité linéaire. Et puis, on avait utilisé l'entité polygonale, le polygone, pour dessiner, bien que sur une orthophoto déformée par l'effet de perspective, vous le voyez très bien, on l'a fait aussi en vitesse, dessiner l'emprise de l'institut d'art et d'archéologie. Voilà, tout cela, par la suite, a été inséré à l'intérieur d'un dossier pour créer un dossier en Google, il suffit d'aller quelque part. Alors, moi, personnellement, je ne passe pas par là, je ne sais pas si, voilà, exactement, vous pouvez passer par ajouter un dossier, vous pouvez faire ça, donc vous créez un dossier que vous allez renommer et voilà, dans lequel vous allez déplacer des entités ou sinon, il suffit de se mettre sur le lieu temporaire et vous pouvez faire ajouter un dossier, c'est plus simple. Une fois que vous avez créé le dossier qui est en réalité celui-là, vous allez glisser à l'intérieur les entités, ok? Une fois terminé, je vous avais appris à faire quoi? À l'enregistrer sous, parce que si vous ne l'enregistrez pas, vous allez le perdre, donc vous devez enregistrer le lieu sous et vous allez l'exporter quelque part, vous allez enregistrer quelque part sur le bureau. Nous l'avons fait la semaine dernière et c'est justement celui que je viens d'ouvrir. On l'avait également ouvert pour apprécier la structure, on l'avait ouvert, on peut l'ouvrir avec un blog-note, on peut l'ouvrir avec Sublime Text, on peut l'ouvrir avec des logiciels de traitement de texte, enfin en tout cas avec le plus simple, puisque c'est celui que tout le monde a, probablement, vous allez en apprécier la structure, d'abord la question de mise en page et ensuite vous allez arriver, vous voyez ici sur ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire sur nos points, sur nos lignes et sur notre polygone. Et donc voilà. Et ce qu'on avait vu aussi la semaine dernière, c'était que, alors par exemple, là c'est notre, attendez, je vais quand même l'apprendir un petit peu, comme ça on voit mieux. Sinon là, on avait un retour de la ligne qui était très gênant et nous empêchait de regarder les choses, par exemple, ça c'est l'entrée de l'Institut d'art et d'archéologie, on a dit que c'est une structure ponctuelle et pour la structure ponctuelle, on a des coordonnées qui sont la longitude et la latitude et l'actitude. Je vous le disais la semaine dernière et je le répète aujourd'hui, l'altitude, cette information que Google appelle l'altitude, est zéro, mais en réalité c'est une information un peu erronée, en réalité elle n'est pas zéro parce qu'évidemment elle a sa propre altitude. Le problème c'est que Google Earth ne l'affiche pas par défaut, donc il faudrait pour la récupérer utiliser un logiciel libre que je vous montrerai la semaine dernière afin de pouvoir éventuellement également, ça c'est intéressant, construire des modèles d'élévation de surface, par exemple, à partir de la, à partir de Google. Mais il faut passer par un petit logiciel. Bon, et du coup, vous avez les trois coordonnées, vous avez le type d'identité, de même qu'ici vous avez le type d'identité pour le trajet, c'est une line string, c'est une ligne et toutes les coordonnées, autant de coordonnées multipliées par trois évidemment que le nombre de points de notre ligne. Évidemment, à chaque fois qu'on clique un point, on a trois coordonnées, il ne faut pas oublier, bien que la troisième soit toujours un zéro pour l'instant en tout cas. Voilà, je m'arrête là et puis on a le polygone, vous voyez, pour l'emprise. On avait appris aussi, on avait à un moment donné importé déjà en QGIS, tout simplement en glissant cela en QGIS, c'est quelque chose que voilà, ça s'est fait très rapidement, donc mon QGIS, il est fermé, donc moi, moi je n'ai pas, vous voyez, j'ai la version 3.10 qui n'est pas la toute dernière, d'ailleurs en salle informatique à l'Institut d'Art nous avons la 3.8, aujourd'hui on est arrivé à la 3.22 mais la plus stable, si je ne tombe pas, c'est la 3.16. Voilà, enfin, les 3, 4 marchent pareil, marchent assez bien, donc ne soyez pas, vous les versez par la diversité et la différence de version. Je vous disais, si on prend, juste vite fait, on peut glisser le fichier Google, le fichier KML, n'est-ce pas, en QGIS et vous voyez que quand on le fait, QGIS il est intelligent, il comprend tout de suite qu'il y a quoi, deux points, parce qu'on a utilisé deux points, une ligne et un polygon. Eh bien, pour avoir, pour les importer, il faut les sélectionner et il faut cliquer sur OK. Il y a une épingle, enfin une case éventuellement à cocher ou pas, ça dépend de vous. Je ferai une première importation sans cocher et une deuxième, comme cela, vous comprendrez la différence. En fait, il va tout simplement, QGIS créer une sorte de dossier d'un QGIS pour mieux organiser les trois entités qui vont devenir désormais trois couches, différentes couches. voilà. Donc, voilà, là, par exemple, on les a importées et voilà que vous avez trois couches. Maintenant, si je vais réimporter le fichier et cette fois-ci, je coche, je préfère vous montrer un peu la différence, voilà que vous avez quoi, la grande différence qui est intéressante parce que parfois, à un moment donné, il faudra organiser les couches par groupe, vous connaissez l'importance de l'organisation et de la gestion des données et donc, voilà, c'est déjà fait. Cela dit, supposons que vous ayez importé quelque chose en QML sans organiser, sans cocher la case, bon, ce n'est pas grave, vous pouvez, on va supprimer le deuxième à la deuxième importation, vous pouvez à tout moment réajuster les choses, réorganiser en créant un groupe, vous voyez, et vous l'appelez comme c'était le cas et vous les mettez à l'intérieur, vous les glissez à l'intérieur, vous sélectionnez les trois et vous les glissez à l'intérieur, donc, vous êtes arrivé au même résultat. Alors, avant de continuer, vous savez, pour moi, il est très important que la première chose à faire soit l'enregistrement du projet, on va nulle part sinon, on ne commence même pas. Il est primordial, à l'enregistrement du projet. Comment on registre le projet ? C'est simple, évidemment, on va d'un projet enregistrer sous et on va donner à nous notre projet et on l'enregistrer dans le format qui est le format de QGIS, qui est un format QGS ou QGZ, la différence étant entre le S et le Z que Z est compressé et S non. On verra cela à nouveau dans quelques instants, mais maintenant, la question est où on va enregistrer notre projet. Alors là, je vous disais à vos camarades, il est très, très important que le fichier soit enregistré à un endroit qui ne sera plus déplacé, ne sera plus modifié. parce que voilà, le problème, c'est que nous allons maintenant rentrer et insérer dans notre sujet pas mal d'informations, pas mal de données, raster ou vecteurs. Vous savez que les sujets gèrent à moins trois types de données, texte, image, raster et vecteurs. Et ces données qui deviendront plus ou moins autant de couches, ça dépendra dans la façon dont vous allez gérer ces données, ou en tout cas, ces données qui deviendront aussi des couches, eh bien, seront à la fois visualisées, gérées, analysées, interrogées dans votre sujet et aussi, par contre, seront stockées dans des dossiers. Et si vous déplacez les dossiers dans lesquels se trouvent ces données, automatiquement et malheureusement, votre QGIS perdra le chemin relatif d'accès à ces ressources et il faudra rétablir systématiquement malheureusement ce chemin. Alors, si vous faites sur deux, trois choses, ce n'est pas bien grave, mais si vous commencez à avoir plein de couches et plein de ressources et vous perdez tous les chemins, eh bien, il faudra tout le faire et c'est une perte de temps assez importante à éviter. En plus, la question concerne également les consignes que j'ai mis sur votre sujet, sur votre EPI. comme vous voyez, à la fois pour les bases données et pour les CIG, je vous avais demandé de déposer le tout sur l'EPI. Mais en fait, en réfléchissant à postériori et donc, suite à cet enregistrement, vous verrez la modification déjà sur votre EPI. En fait, dans votre EPI, il n'est pas possible de déposer les fichiers des bases données ou bien du SIG sur l'EPI pour une simple raison qui est liée à la limite de taille des fichiers sur l'EPI. Vous savez, la limite maximale sur l'EPI est de 20 mégaoctets. Or, 20 mégaoctets, si vous commencez à mettre 5, 6 ou 7 images, je parle pour la base des données et des fichiers assez un peu lourds pour le SIG, eh bien, la taille, la limite est attente immédiatement. donc vous n'avez aucune possibilité après de déposer, vous serez obligé de envoyer ça par V-Transfer, par Filex, j'espère en tout cas mieux que V-Transfer pour des raisons que vous connaissez désormais. Alors, autant vous dire qu'il vaut mieux éviter cela et profiter de ce que notre université nous met à disposition, le cloud de OneDrive auquel vous avez accès en passant par votre EPI, et enfin, ONT, voilà, vous cliquez sur OneDrive, voilà, et automatiquement, en moyennant votre identifiant de paris, vous accédez, voilà, déjà à votre, vous allez accéder, vous voyez, à votre cloud OneDrive. Moi, je n'ai pas besoin, moi, j'utilise mon cloud personnel, c'est pourquoi, vous voyez, il n'est pas utilisé, mais en réalité, bon, voilà, ce n'est pas grave. et vous avez ici, voilà, dans la partie haute à gauche, la possibilité d'aller déposer des choses sur votre OneDrive pour ensuite pouvoir les partager. En réalité, moi, je vous donne un conseil, moi, je vous donne un autre conseil, c'est-à-dire d'aller installer l'application OneDrive. Comme cela, vous aurez l'application directement dans votre ordinateur, c'est-à-dire celle qui s'affiche normalement sur PC ici, vous voyez, et sur Mac, vous l'avez dans la partie supérieure, ici, OneDrive. Et puis, vous aurez le dossier OneDrive ici, vous voyez, vous ouvrez n'importe quel dossier de votre ordinateur et vous avez, voilà, ici, OneDrive avec la possibilité de créer, par exemple, votre dossier qu'on va appeler projet SIG on va l'appeler 3011 2021, OK, voilà, on a donc créé notre dossier et puis, si vous voulez y accéder rapidement, enfin, sans passer à chaque fois par votre dossier OneDrive, par l'arborescence, en tout cas, vous pouvez créer ou bien un alias si vous utilisez Mac ou bien vous l'envoyez vers le bureau, voilà, comme ça, vous fermez ça et vous n'avez plus de problème à ce niveau, excusez-moi, parce que là, c'est toujours un peu galère avec, quand on a Zoom ouvert, c'est la barre de Zoom qui dérange, voilà, donc à partir de maintenant, vous passez directement par ce lien sur votre bureau, si vous le souhaitez, bon, et donc, on disait, on va maintenant enregistrer notre projet Pugis, on va, désormais, on a créé le dossier, on l'a créé à l'intérieur du OneDrive, demain, vous avez envie de le partager avec moi pour le rendu final, eh bien, comment vous partagez quelque chose, eh bien, vous allez sur votre OneDrive, ce n'est pas celui-là le mien pour l'instant, je vous montre celui que j'utilise en réalité tout le temps qui est plutôt celui-là, vous voyez, c'est mon OneDrive personnel et donc, pardon, vous allez là et on va les mettre par ordre et voilà qu'à la fin, j'ai mon projet CIGEC et je viens de déposer à l'intérieur de mon ordinateur et puisque mon ordinateur est désormais connecté à OneDrive, il le voit même en ligne, je clique, je sélectionne mon dossier et je fais partager comme divider et partager en français, je suis désolé pour l'italien mais je n'arrive jamais à modifier cela, il le fait par défaut, ensuite on ne donne pas la possibilité de modifier donc on va désactiver l'autorisation de modification on applique cela et on peut par exemple ou bien on serait mon mail par lien ou bien encore plus simplement je ne vais pas faire ça vous pourriez créer un lien le copier et le mettre sur l'épi pour que je puisse télécharger j'ai accédé à votre fiche OneDrive et donc à votre dossier OneDrive bien cela étant désormais j'espère clair je reviens à notre sujet j'ai donc besoin je vous disais d'enregistrer alors depuis tout à l'heure on le dit mais je traîne donc je veux faire enregistrer donc on est non plus ici mais on est sur du rond donc on va choisir le projet et on va vous voyez vous avez deux formats à la fois QGZ QGIS enfin QGS et vous allez lui donner un ordre qui peut être le même du dossier pourquoi pas à la limite le dossier on peut le changer on ne va pas le mettre on l'appelle le projet SIG tout court et ici SIG 30 11 2021 parce que vous pourriez par exemple faire autant de sauvegardes que le nombre de fois que vous y travaillez pour avoir toujours une sauvegarde un fichier de backhap on ne sait jamais dans la vie voilà donc on a enregistré c'est bon vous voyez et ici puisque nous n'avons pas trop ça on peut éventuellement modifier et voilà on laisse quelque chose de plus général à la limite plutôt que de mettre la date puisque vous allez devoir travailler pour nous rendre votre projet SIG vous pourriez mettre votre nombre de famille voilà dans ce cas là faites attention parce que il faudra alors ça ça devrait marcher donc le lien est bien c'est pas grave si vous changez le nom du lien d'importance que le lien soit établi entre le lien lui-même et le dossier donc vous voyez on a en premier une série de couches nous avons un projet pour l'instant tout va bien le projet est enregistré maintenant il y a un petit souci c'est à dire que nous n'avons pas de cartographie c'est à dire que oui on voit quelque chose un polygon on voit deux points un point ici un point là on peut éventuellement les interroger les points on a des outils qui permettent de le faire par exemple on sélectionne notre couche et on va par exemple sur l'outil d'information et identifier les entités et on peut cliquer dessus vous voyez et vous allez avoir des informations bon mais bon effectivement à part savoir que c'est l'entrée de l'IA de l'Institut d'art et d'archéologie on n'a pas beaucoup d'informations voilà c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un fond de carte on est d'accord même chose ici si on sélectionne d'accord on peut savoir que c'est le trajet du RRB à l'IA ce qui nous aide un peu plus on sait qu'on est à Paris le RR etc bon bref voilà que la question de fond de carte devient désormais notre prochaine étape de travail comment on affiche un fond de carte plusieurs possibilités sauf le non la toute première étant je vous en montre trois différences commençons par la plus simple la plus simple c'est d'aller ici dans ce qui est votre panneau dans l'explorateur vous voyez déjà vous aviez déjà à peu près familiarisé la semaine dernière mais on va revenir vous avez trois panneaux principaux dans votre disons interface de QGIS si par hasard l'un ou l'autre disparaît parce que vous cliquez sur la X on ne sait jamais vous avez à tout moment la possibilité de les rétablir vous voyez il n'y en a que deux qui sont activés mais on pourrait en réactiver pas mal ça pourrait être utile dans la suite de notre travail pareil pour les outils qui sont là et sur lesquels je reviendrai dans quelques instants alors l'explorateur nous permet d'explorer un peu tout un tas de choses permet de par exemple de revenir directement dans ma page on pourrait par exemple ajouter un répertoire c'est à dire qu'on pourrait établir un favori faire de notre projet sur lequel on travaille on va le choisir et on va le dire moi je veux bien on va toujours par le bureau désormais on passe directement par là et on va sélectionner ce dossier vous voyez comme ça automatiquement il va tomber sur mon projet si j'ai et en même temps vous voyez que dans l'explorateur j'ai non seulement la possibilité de cliquer sur mon l'intérêt n'est pas simplement celui d'accéder immédiatement à mon projet si j'ai mais l'intérêt est également celui de pouvoir éventuellement explorer tout de suite aussi les calques qui se trouvent à l'intérieur voilà vous voyez bon là vous reconnaissez le polygone la ligne et les points ce qui est intéressant aussi dans QG c'est la présence de plusieurs bases de données vous voyez donc vous en avez au moins de là à là vous avez plusieurs types de bases données alors on aurait pu faire ça en cours on aurait pu se passer de FileMaker mais en fait le problème c'est que cela demande beaucoup plus de compétences et beaucoup plus de temps de formation déjà FileMaker ça a été une aventure imaginer d'expliquer des bases données qui sont en réalité des géodatabases c'est-à-dire des bases données qui intègrent la dimension géographique par défaut contrairement à FileMaker qui n'a pas nécessairement la dimension géographique c'est nous-mêmes qui avons créé les coordonnées XYZ rappelez-vous en FileMaker je vous montrais à vos camarades hier la possibilité par exemple de faire une base de données très rapide avec le GeoPackage en créant une base de données je vous le montre mais c'est une initiation vraiment très très rapide et je disais vous voyez vous allez créer une nouvelle base de données ici donc on va se mettre plus ou dans notre projet GeoPackage base de données test et puis bon le nombre de la table on va commencer par le nombre de la table on peut dire par exemple rue la première table on va l'appeler rue et il nous demande la géométrie vous voyez FileMaker ne demandait pas la géométrie contrairement à SIG à QGIS pardon et là par exemple les rues bon est-ce que c'est un point non est-ce que c'est une ligne éventuellement ou un polygone c'est-à-dire une ligne c'est ou bien un trajet une rue c'est ou bien une petite ligne ou bien quelque chose qui a une surface en archaeologie soyons clairs une rue c'est à sa propre surface donc normalement il faudrait choisir polygone puisqu'on va un peu synthétiser simplifier les choses pourquoi pas faisons ligne et choisir la ligne et puis nous tombons sur quelque chose de très intéressant qui est le système de référence des coordonnées que vous trouvez d'ailleurs ici en bas et que vous devez vérifier à tout moment alors le système en l'occurrence c'est le EPSG 4326 et bien ce EPSG 4326 correspond à ce que l'on appelle le WGS 84 qui est le World Geometric System 84 vous entendez déjà World Geometric System ça veut dire que c'est un système géodésique mondial c'est-à-dire qu'il essaie de s'adapter à la totalité de la Terre la Terre vous savez on connaît l'histoire on connaît les problèmes c'est un à une forme à peu près sphéroïde on va dire n'est-ce pas le géoïde avec tous les problèmes de modélisation que nous connaissons qui font en sorte que parfois on utilise le géoïde parfois l'ellipsoïde et là aussi il n'y a pas un ellipsoïde mais il y a plusieurs ellipsoïdes en fonction du point de l'endroit de la Terre dans lequel on se trouve bien on synthétise on simplifie parce qu'on a déjà discuté en plus de cela la question là du système de référence des coordonnées est primordiale en SIG c'est quelque chose dont on parle régulièrement et sur laquelle je reviendrai maintes reprises pour l'instant on n'y touche pas pourquoi ? parce que celle qui est proposée par défaut par la QGIS et le système de référence de coordonnées qui est proposé par défaut est celui de Google Google utilise deux systèmes 436 3857 les deux qui si vous avez vérifié sont absolument identiques et qui se basent sur un système de projection que l'on appelle pseudomercator vous l'avez vu pseudomercator c'est un système de projection qui conserve les angles mais pas les surfaces pardon et intéressant parce que voilà a été créé inventé imaginé pour pouvoir permettre la navigation à partir de la renaissance voilà mais qui malheureusement nous ne concevons pas la taille des surfaces finit par avoir des déformations assez bizarres c'est-à-dire que le Groenland ressemble à la même taille que l'Afrique et le Groenland est même plus grand que l'Amérique latine c'est un système de projection qui fonctionnait bien pour la navigation que Google continue à utiliser mais c'est un système de projection qui a fait aussi l'objet de critique on va l'utiliser parce qu'on a utilisé Google à la base et donc on va rester dans le même système de Google cela dit quand vous lancez un projet SIG à nouveau vous n'avez pas forcément un système de référence le système vous le voyez ici en bas parce que moi j'ai importé immédiatement le projet qu'on avait réalisé ensemble de l'institut relatif à l'institut d'art et puisque ce projet avait été réalisé en Google Earth et puisque Google Earth utilise le 4326 QGIS qui est intelligent a compris mes deux systèmes de référence de ces trois couches et il a fini par l'adopter voilà et évidemment puisque je dois travailler là-dedans maintenant j'utilise me-même si je laisse la flèche dessus de ma souris s'affiche directement tout un tas d'informations sur ce datum comme on l'appelle le WGS 84 qui nous donne les informations sur l'ellipsoïde sur le méridien de référence etc bon bref pour l'instant on n'y touche pas mais soyons clairs c'est quelque chose qui doit être toujours au centre de votre réflexion bien comme toute base donnée il y a des tables mais il y a aussi des gens des rubriques donc bon on peut mettre par exemple la clé primaire la clé primaire de la rue sera excusez-moi et bien il faut établir le type vous le savez c'est un nombre la clé primaire donc là on en a plusieurs et bien vous savez que dans les bases de données en dehors de Femmecker il faut choisir l'intégrer le type intégrer intégrer en français c'est entier voilà et on ajoute le champ on peut ajouter évidemment le nombre de la rue mais cette fois-ci c'est pas un nombre c'est du texte et on ajoute et on peut continuer comme cela on peut on laisse les autres pareilles et on fait ok et vous voyez qu'un nouveau lien un nouveau lien une nouvelle couche s'est désormais créée dans ma base de données et automatiquement elle a été transférée aussi dans mes couches je peux éventuellement la sortir de mon groupe qui n'a peut-être rien à voir avec ma couche vous voyez il suffit de la déplacer si j'y arrive pour aller en dehors et c'est peut-être alors je vais essayer de le mettre à l'extérieur bon tant pis je pourrais éventuellement normalement voilà et voilà c'est bon on se mettra peut-être à droite comme ça je l'ai sorti du groupe je voulais aussi vous montrer cette manipulation c'est jamais donc voilà bon c'était juste pour vous donner une petite introduction mais vraiment très 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 basique le problème du géopackage ici en l'occurrence c'est que vous ne pouvez contrairement pas à vous ne pouvez pas créer des bases de données relationnelles en tout cas pas de la complexité que nous avons réussi à mettre en place au sein de fermier clair bon évidemment ce n'est c'est juste comment dire par tirémis parce que si par nous il y a des personnes intéressées par cela qui souhaitent travailler là-dessus je suis toujours à votre disposition et non seulement avec le géopackage mais je pense plutôt à Spatialite qui permet de faire des choses encore plus intéressantes bien vous voyez que maintenant puisque j'ai fait une petite modification il y a une petite étoile qui s'affiche à côté du projet donc je vais enregistrer comme ça et on va passer maintenant donc aux trois moyens de construire d'afficher des cartes très rapidement je vous disais la première possibilité et d'aller ici donc je vous ai remis sur les pieds et donc j'y vais comme ça ça va être plus simple pour vous sur les pieds d'un un dans la partie finale de votre API vous avez Tile XYZ je vous montre déjà alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ce sont ces Tiles ces Tiles c'est des données ce sont des fournisseurs de données qui permettent par exemple qui nous donnent des liens qui pointent vers vous voyez des images PNG en l'occurrence des rasters qui font référence à OpenStreetMap à Google Hybrid à Google Satellite à Bing etc et qui permettent d'afficher des fonds de cartes dans notre sujet c'est-à-dire que nous mettons connexion nous allons mettre en connexion notre sujet avec des fournisseurs de données de données ouvertes OpenData et on est dans ce contexte qui nous permettent d'avoir une cartographie à une carte un fond de carte voilà comment on fait cela et bien on va sur l'XYZ et on fait une nouvelle connexion et une nouvelle connexion on va copier-coller ce que je vous ai donné ici par exemple on va prendre ce lien alors s'il vous plaît tout le monde fait la même erreur ne copiez pas s'il y en a faites attention à une chose à ne pas avoir d'espace à la fin vous voyez j'ai fait un copier-coller vous le voyez très bien et il y a de l'espace ici si cet espace reste là et vous ne le fassiez pas la carte ne s'affichera pas donc attention à le supprimer alors pardon j'ai copié au mauvais endroit évidemment je ne devais pas mettre dans le nom mais dans l'URL non c'est là et dans le nom vous mettez OpenStreetMap par exemple et vous laissez les paramétrages de base pour l'instant donc vous faites OK et vous allez retrouver j'en ai déjà pas mal moi vous voyez il est là et vous voyez qu'il est caractérisé par une icône qui représente des pixels c'est une image raster si vous voulez l'afficher il suffit de double cliquer maintenant dessus et vous voyez que votre fond de carte s'affiche désormais correctement dans notre panneau principal alors ce qu'il faut savoir c'est que comme dans la stratification archéologique la couche supérieure recouvre et cache la couche inférieure si vous voulez voir les points les lignes les polygones que nous avons tracés tout à l'heure et bien dans ce cas là il faudra déplacer notre OSM notre OpenStreetMap fond de carte à la fin c'est essentiel et là vous allez voir tout réapparaître par ailleurs je expliquais aussi que vous pouvez double cliquer dessus et par exemple réduire la transparence comme ça ça va être moins fort et ça voilà je la mets à 50% vous voyez et ça fera ressortir un peu plus les lignes les polygones et les points cela dit on reviendra sur la question de la symbologie la semaine prochaine mais enfin pour l'instant ça devrait être suffisant donc une première façon de faire je vous laisse découvrir le reste que vous avez ici c'est de passer par l'XYZ la deuxième façon de faire si vous voulez en fond de carte c'est de aller dans les des extensions et d'installer une extension ou un plugin comme on l'appelle et parmi ces plugins il y en a un en particulier on commence par celui-là on installera d'autres encore mais ce n'est pas le seul qui s'appelle Quick Map Services alors il faut se mettre déjà non pas dans installer mais dans tout et il faut le chercher donc vous voyez Quick Map Services vous le cherchez dans tout moi je l'avais installé évidemment j'ai un peu désinstallé tous mes plugins pour permettre d'être à niveau avec vous et on clique dessus donc cliquez dessus et vous pouvez vous voyez installer les plugins parfois vous devez vous avez les plugins déjà vous voulez juste les mettre à jour ça se fait régulièrement donc faites-le si c'est le cas dans les années à venir mais là pour le coup on va juste l'installer voilà le plugin a été installé avec succès alors extension plugin c'est quoi un plugin ? c'est quelque chose qui permet de booster votre logiciel c'est quelque chose qui développe davantage le potentiel les fonctionnalités de votre rajoute des fonctionnalités à votre logiciel une fois que vous l'avez installé dans cette extension vous le trouvez où ce plugin il est ici dans internet et vous avez voilà toute une série de choses qui s'affichent alors normalement moi j'en ai déjà parce qu'effectivement il me les a il les a gardées dans sa mémoire normalement vous par défaut vous n'avez que deux la NASA et je pense OpenStreetMap voilà je pense je ne suis pas sûr mais enfin vous n'en avez que deux d'habitude par défaut comment faire pour avoir l'ensemble de ces cartes si vous en avez besoin vous allez dans settings ou paramètres et vous allez dans more services à la fin donc vous avez cinq anglais vous allez ici et vous faites get contributed pack voilà vous faites ok c'est bon last version vos downloads la dernière version a été téléchargée vous faites enregistrer et maintenant vous allez avoir exactement toutes les cartes que je vous avais montrées tout à l'heure c'est intéressant parce que vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire vous avez tout Google vous voyez par exemple mais pas que Google alors je vais quand même prendre Google parce que je vais montrer quelque chose alors Google vous cliquez et vous avez Google on peut puisqu'on a Google ici alors on va mettre dehors ça aussi on va la mettre dessus et on peut je vais aussi prendre puisqu'on a là aussi notre chose pour vous montrer une petite chose qui est très importante parce que parfois les gens ne le savent pas forcément et donc ça ça risque de poser de faire des de perturber inutilement quand on va sur quand on utilise des cartes là vous voyez c'est du raster c'est des orthophotos il faut savoir que ces orthophotos ne sont pas identiques parfois alors c'est le cas je coche je laisse juste l'entrée de notre bâtiment vous voyez là on est en train de voir Google Satellite qui est la première des trois couches d'image raster d'orthophotos et le point est là vous voyez déjà qu'il y a un effet de perspective d'ailleurs assez important vous voyez très bien il y a le bâtiment qui est on dirait il est penché à gauche si vous comparez Google Satellite à Esri Satellite Esri est la maison de la société mère de ArcGIS le concurrent propriétaire de Pugis regardez alors là je suis trop grand voilà déjà on ne peut pas trop zoomer voilà donc on a un niveau de zoom inférieur mais surtout si on reste au même zoom que Google alors regardez où mon point il est parti regardez vous avez l'impression que le point se soit déplacé et pas de quelques centimètres de plusieurs mètres je répète regardez et regardez on a aussi des déformations à tous les niveaux de la photo tout cela c'est tout à fait normal ça ne veut pas dire que votre point a changé de coordonnée c'est juste que le fond de carte change change le géoréférencement du fond de carte change les déformations change voilà change donc le raster soit le point et donc les coordonnées de ce point sont toujours les mêmes ça c'est important je tiens à le dire parce que parfois on est un peu perturbé par cela mais en réalité c'est juste il faut savoir c'est une question de cartographie et de cartographie matricielle donc ça c'est la deuxième façon d'emporter des cartes il y a une troisième et je m'arrête là parce qu'il y en a plusieurs encore mais enfin je m'arrête là j'enregistre d'ailleurs et je vais créer aussi un groupe voilà parce qu'on est là pas un subgroup un subgroup un subgroup mais en tout court je vais l'appeler orthophoto et je le sors parce que je ne voulais pas que je me fasse cela voilà je le mets vous voyez en dehors de mes choses et je vais mettre à l'intérieur l'open strip map ce n'est pas une orthophoto et donc je laisse ça pas c'est une carte donc voilà comme ça tout est organisé évidemment si je veux voir Google je dois désactiver mon SDR bon j'enregistre maintenant troisième et dernière chose et bien qu'est-ce que je vous ai fait si vous regardez dans votre EPI je vous ai donné la possibilité alors déjà je vous ai donné un autre fournisseur de données cartographiques que vous pouvez utiliser pour l'associer par exemple aux tuiles qui sont là il y en a plein là par exemple on a le landscape je pourrais prendre le landscape parce que j'aime bien le landscape ou autre chose ou les pistes cyclables on prend les pistes cyclables alors là il y a un problème c'est qu'on aurait besoin de la clé happy que nous n'avons pas pour pouvoir faire pour avoir vraiment cette belle mise en page et pour savoir comment faire il y a une documentation il faut un peu voilà s'y mettre et perdre du temps passer du temps mais par contre on pourrait juste récupérer cette tuile cette carte là en se limitant au point d'interrogation après le PNG donc on fait copier-coller on va dans la x y tile on fait une nouvelle connexion on va le mettre ici on regarde s'il y a des espaces de ma part c'est bien on va mettre par exemple piste cyclable 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 voilà je ne sais pas si j'ai bien écrit vous me pardonnerez piste cyclable oui je suis un peu fatigué pas en super forme mais enfin et là voilà je peux cliquer dessus et alors par exemple je pourrais faire des choses d'intéressant regardez je vais la mettre ici au-dessus et si je désactive ça et ça regardez alors j'ai voilà mes pistes cyclables qui s'affichent et malheureusement puisque je n'ai pas l'appui vous voyez l'appui qui est required c'est pas joli mais enfin j'ai mes pistes cyclables c'était ça qui m'intéressait pour l'instant bon bref voilà ensuite on va enlever les pistes cyclables parce qu'on n'en a pas besoin franchement c'était juste pour vous montrer un bel exemple et voilà on va réallumer nos calques alors si vous entre temps vous avez perdu les calques parce qu'on s'est déplacé vous allez sur un calque quelconque sur une couche et vous allez clic droit de la solide zoomer sur la couche et comme ça vous revenez en arrière voilà bon excusez-moi je vais enregistrer maintenant on avait la troisième possibilité c'est celle-là c'est le plugin tile plus que je vous ai mis sur le pied on va le télécharger vous voyez c'est un fichier compressé zip alors c'est un plugin qui n'est pas présent parmi les plugins mis à disposition par défaut par QGIS et donc c'est une source externe qui a mis à disposition ce plugin c'est pourquoi j'ai dû d'abord le télécharger et puis le déposer sur votre épique j'ai fait le boulot à votre place maintenant là qu'est-ce qu'on fait et bien on va dans extension installer et on va chercher le zip on va installer depuis un zip donc c'est une façon un peu différente d'installer un plugin rien d'extraordinaire mais c'est notre façon de faire on va chercher le zip dans le téléchargement voilà et on va donc l'installer il vous a vous ouvre une fenêtre d'avertissement disant que bon c'est un plugin qui n'a pas une relation directe avec QGIS donc on ne sait jamais on ne vous assure pas il n'y a pas il y a un risque de sécurité je vous assure que c'est bon vous pouvez continuer oui le plugin est installé il est où le plugin comment on y accède et bien il est là il est là ou il est là quelque part ici sur la barre de vos outils donc vous trouverez parce que c'est une T avec un plus en rouge T noir enfin carré noir avec un T blanc et un plus rouge qu'est-ce qui se passe si on clique dessus c'est intéressant c'est quelque chose qui intéresse surtout les géographes mais par exemple à nouveau vous avez pas mal de photos ce qui est intéressant dans ce cas là c'est que vous pouvez pas toujours mais vous pouvez par exemple si on va prendre le rainfall prediction je montre toujours cet exemple parce que c'est assez voilà emblématique et bien vous pouvez par exemple définir préciser déjà il faut qu'il charge et puis vous avez des dates que vous pouvez choisir pour connaître voilà le niveau de précipitation pluviale voilà de pluie qu'il va y avoir donc là par exemple je pourrais mettre latest la plus récente et je vais faire un place je la rajoute à ma carte alors je vais quand même pas la mettre à l'intérieur je vais la mettre ici voilà au dessus de voilà et si maintenant je vais me déplacer vous pouvez donner le temps voilà de charger et vous avez voilà ce qui se passe au niveau des précipitations voilà dans le monde entier voilà extrêmement intéressant enfin encore une fois c'est pas pour vous mais bon voilà c'est un plugin qui peut être intéressant et qui fait mieux comprendre aussi à quoi ça sert les sujets je vous le montre aussi parce que pour moi l'intérêt est double vous voyez les petits carrés qui ne sont rien d'autre que des pixels là aussi soyons clairs même si ça peut paraître ça ne peut paraître le cas mais on a affaire avec des pixels voilà donc voilà c'est tout donc c'est bon pour cet aspect là on peut quand même supprimer cette couche on n'a pas besoin et on va passer à la troisième et dernière étape de notre travail qui est la création maintenant de trois entités un point un polygone alors nous les avons déjà vous me direz oui mais parce qu'on les a importés de Google maintenant on va les faire manuellement donc on va décocher ça sans les effacer parce qu'on n'a pas besoin et à la limite on renomme le groupe Google en l'appelant IAA import Google Google Earth allez G et maintenant on va les faire nous-mêmes on va créer trois formes différentes un point une ligne et un polygone et vous voyez après la chose que je fais c'est ma c'est ma déformation professionnelle vous me direz mais enfin c'est ma façon de travailler c'est maintenant d'aller créer dans mon projet et si j'ai autant de dossiers que le nombre de shapes alors aujourd'hui on va faire comme ça en fait il ne faudra pas faire à chaque fois comme cela mais enfin commençons par la base et puis on verra comment repenser éventuellement l'organisation des shapes donc on va créer tout d'abord trois dossiers vous comprendrez mieux pourquoi je crée trois dossiers avant de travailler dans mon QGIS je crée un premier dossier que je vais appeler entre IA vous connaissez désormais voilà ça va être une entité pointuelle un point je crée un deuxième dossier qui s'appelera trajet IA et je crée un dernier et troisième dossier qui s'appelera en prise IA enfin la même chose que nous avons fait sur Google nous avons fait sur Google sur Google Earth je reviens dans QGIS comment je fais cela dans QGIS on arrive à la fin ne vous inquiétez pas et bien dans QGIS et pour créer un nouveau shapefile il y a deux possibilités ou bien on va dans couche créer une couche nouvelle couche shapefile ou bien si vous voulez faire les choses plus rapidement vous avez le même bouton ici nouvelle couche shapefile donc puisqu'on a le bouton ici on l'utilise et on va tout de suite travailler avec donc vous avez ici une fenêtre qui s'ouvre et dans cette fenêtre vous voyez il faut tout de suite donner le nom du fichier et le placer quelque part vous savez très bien maintenant on va construire un shapefile un fichier shape le fichier shape est un format comme je disais assez complexe parce qu'il ne s'agit pas de créer un seul fichier le logiciel va vous créer tout un tas de fichiers qui vont sur cette définition assez générique de shapefile mais enfin qui en réalité ont des caractéristiques bien précises des uns et des autres alors on va faire donc parcourir parce qu'il faut d'abord mettre le fichier quelque part et puisqu'on commence par le point on va à l'entrée de l'institut d'art et puis il faut donner un nom et on peut mettre exactement le même nom que le nom du fichier de dossier entrée IAA et on enregistre vous voyez on n'a pas de choix d'alternative c'est du shape fichier shape esri shapefile esri c'est la je vous l'ai dit la maison mère de Arjis ensuite on a le codage et bien vous savez nous travaillons NUTFUX donc on n'y touche pas on laisse ça et ensuite on a le le point enfin on a la géométrie à choisir et puisqu'on veut une géométrie ponctuelle on va rester sur ce qui est défini par défaut par Arjis qui est le point enfin vous avez d'autres possibilités le multipoint la ligne le podium on verra par la suite point on ne touche pas à autre chose et vous voyez il s'agit de choisir le système de référence des coordonnées ou bien on choisit les PCG ou bien on dit le système de référence du projet mais puisque c'est le même autant rester là-dessus c'est la même chose ça ne change rien normalement on peut associer à chaque shapefile des champs comme s'il y avait construit une base de données à l'intérieur c'est quelque chose que nous allons faire plutôt la semaine prochaine donc pour l'instant je ne touche pas du tout mais sachant que voilà vous avez un champ qui est déjà là qui est le champ vous le savez désormais de l'idée l'identifiant la clé primaire le type intégral entier et il y a même une longueur maximale vous pouvez en créer d'autres sachez que le premier est déjà là voilà vous pourriez même l'effacer pour le recréer si vous voulez parce que vous avez éventuellement envie de ne pas l'appeler idée vous savez moi je suis un peu allergique à cette définition qui à mon avis est un peu trop génétique et qui se prête à des malentendus enfin bref on ne laisse pas l'instant tel et on ne touche pas et on va faire ok vous voyez qu'il allait se mettre là parce que malheureusement c'est mon premier donc je vais le sortir ne vous inquiétez pas on y arrive voilà ouf je vais le mettre à la fin ça va être non mais non je suis je vais y arriver si j'arrive à le mettre on doit sortir du groupe comme ça on évite vous voyez donc il suffit parce que là je m'embête inutilement je fais clic droit sortir du groupe et c'est beaucoup plus simple comme ça on ne va pas jouer avec la série bon il est là mais il est là il n'est nulle part parce qu'on a juste créé un shapefile qui est vide au niveau voilà de l'entité on a créé une couche mais la couche en soi elle est vide il faut créer maintenant l'entité à l'intérieur de la couche comment on fait cela c'est très 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 simple on va ici on a un petit crayon qui nous permet de basculer un mot d'édition on clique dessus et dès qu'on clique sur le crayon vous voyez des nouveaux outils s'affichent s'activent plutôt et le premier qu'on va utiliser aujourd'hui c'est l'ajout d'une entité ponctuelle on va ajouter un point donc on clique dessus avec notre zoo la molette de la souris on zoome et toujours avec la molette de la souris en tenant appuyé sur la molette on se déplace j'ai fait une bêtise j'avais déjà cliqué donc on se déplace on zoome et on se déplace là on va à l'entrée à peu près et là on clique et on a et la base qui est intelligent nous demande de donner une valeur à notre clé primaire on reviendra là-dessus pour l'instant on ne fait pas on ne fait rien et on fait ok et voilà que notre point il est là on a terminé un réflexe qu'il faut toujours avoir c'est maintenant de enregistrer ici et pas seulement ici de sortir de notre mode édition parce que sinon tout ce que l'on fera vous voyez qu'il y a encore une croix qui est affichée dans un cercle donc il faut sortir du mode édition la croix a disparu et puis on enregistre la totalité du projet pas qu'elle approche vous voulez voir à quoi se ressemble notre fichier shape qu'on vient de créer et bien voilà on rentre dans notre entrée et vous voyez que vous avez par défaut 5 différents fichiers qui se sont créés c'est incroyable c'est intéressant c'est comme ça vous avez à la fois un fichier CPG qui vous donne des informations avec le PRG sur le système des coordonnées et de projection il suffit de l'ouvrir d'ailleurs vous voyez c'est un fichier de texte enfin vous pouvez l'ouvrir avec le bloc-note et vous allez y retrouver le système de projection ça c'est important vous voyez en plus c'est un système particulier de WGVGS de 84 parce qu'en réalité il n'est pas vraiment projeté mais enfin ça c'est une autre histoire encore là aussi si vous l'ouvrez là vous avez l'encodage pardon je dis une bêtise CPG c'est l'encodage l'encodage UTF-8 là vous avez la base de données qui va avec puisque la nôtre est très simple vous n'aurez presque rien vous aurez juste un idée l'idée qui a une valeur nulle et un maximum voilà zéro et voilà vous n'avez pas grand chose donc pour l'instant vous n'avez pas d'informations particulières et puis vous avez des informations sur la géométrie de votre et donc le shape lui-même qui est celui qu'il vous faut pour pouvoir voilà celui qui se visualise disons à l'intérieur qui s'affiche à l'intérieur de votre de votre QG dans mon cas pour des raisons que je vous épargne il est associé à un fichier AutoCAD mais en réalité parce que désormais AutoCAD plutôt AutoCAD 3D permet de gérer également permet de gérer des fichiers shape donc voilà je l'utilise avec les deux mais enfin ne vous laissez pas surprendre par cela normalement ces fichiers on les ouvre facilement en QG donc maintenant qu'on a créé le point on va terminer notre cours d'aujourd'hui en créant une ligne en polygons et donc on va toujours ici on va choisir pour la ligne on va dans notre trajet on l'appelle trajet il y a shapefile on est dans trajet très bien cette fois-ci on n'est pas un point on a besoin d'une ligne on laisse tout pareil on peut si on veut ajouter un nouveau champ et on a le trajet qui est là là aussi qu'est-ce qu'on fait on va définir maintenant un trajet on va se mettre on va se mettre sur le nom de l'édition et on peut commencer à tracer le projet sauf que je voulais montrer une chose quand on se met là en mode édition voilà on a la possibilité d'ajouter une ligne vous voyez si je vais vraiment m'accrocher à ce point je n'ai pas la possibilité de le faire il manque quelque chose il faut autrement dit activer l'accrochage le magnétisme autrement et on le trouve où et bien c'est simple vous allez dans la barre d'outils accrochage et vous avez ici un outil qui vous permet d'activer ce accrochage et là vous pouvez que vous pouvez d'ailleurs paramétrer vous voyez donner une tolérance sur laquelle je ne viens pas aujourd'hui de laquelle je ne parle pas et bien voilà vous avez désormais un carré violet qui s'affiche vous cliquez dessus et vous êtes sûr que vous êtes accroché à ce point voilà vous voyez et désormais vous pouvez tracer point par point vous déplaçant zoom et toujours moi je dis que la molette de mon sourire donc je clique dessus et je tiens un pied pour me déplacer et évidemment je l'utilise scroll in scroll out pour pouvoir zoom in et zoom out voilà donc je vais faire mon trajet et j'arrive jusqu'à la fin de c'est pas ça c'est ça je m'étais un peu trompé et bien bon voilà ça c'est le RR et je m'arrête là quand je vais finir ma ligne pour la finir il faut tout simplement cliquer sur faire le clic droit de la souris voilà et dans ce cas là je peux ou pas donner un numéro d'idée je le fais pas je fais ok et ma ligne vous voyez est terminée ops pardon j'ai cliqué si par hasard vous vous trompez vous cliquez ailleurs vous pouvez toujours annuler en cliquant sur escape échappe donc voilà la ligne est faite vous connaissez désormais le principe on enregistre on faire et on enregistre et on va ensuite créer la dernière entité cette fois-ci polygonale on va à nouveau là-dessus on va ici on va choisir le dossier qui sera l'emprise pardon on va écrire aussi emprise pour le fichier shape on fait enregistrer c'est bon mais maintenant il faut changer on n'a pas un point un panier mais on a un polygone donc on fait ok et vous voyez que le symbole du polygone s'affiche comme d'habitude on va faire le on va sur le crayon on va ajouter une entité polygonale et on va tracer les contours de notre le contour de notre institut d'art c'est bon on est là vous voyez l'outil est prêt à l'utilisation on clique un deux trois et quatre qu'est-ce qu'on fait vous connaissez clic droit de la souris tac et on a terminé le polygone on fait ok et le polygone est là comme d'habitude on registre on sort et on le registre et on a vous voyez les trois entités qui sont désormais là et si maintenant on va dans notre projet et bien voilà que vous avez plein de fichiers qui se sont voilà créés automatiquement dans notre dans notre dans notre dans notre dossier voilà donc disons que on a fait le tour et pour aujourd'hui c'est le ensemble le tour donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis la semaine prochaine merci et bonne journée au revoir je vous remercie